Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je voudrais profiter aussi de dire les trucs importants, qu'est-ce qui se passe en Pologne, pour populariser ça en France, comme ça je peux utiliser un peu mes compétences linguistiques et aussi politiques. Et je voudrais dire qu'il y a une chose très très importante qui se passe en Pologne, c'est depuis plus d'un an, c'est l'arrestation de Mateusz Piskorski, qui était dirigeant du parti politique Zmiana. En français, on peut traduire ça en changement. Et lui, il est en prison depuis mai 2016. C'est déjà 15 mois ou 16, si je compte bien. C'est 16 mois qu'il est en prison. C'est même difficile dire qu'il est en prison, parce qu'en fait il n'est pas en prison, il est toujours en arrestation. D'abord, je vais dire quelque chose qui est Piskorski et qu'est-ce que c'est une changement ? Piskorski, avant, il était, même quand il est jeune, sa histoire politique est un peu longue, il a commencé sa activité politique très très, comme il était très très jeune. Même en années 90, de sa activité politique en années 90, je ne voudrais pas dire ici beaucoup de choses, seulement il était dans le mouvement nationaliste. Mais après, il fait un peu l'évolution politique et il commençait à être le membre du parti paysan Samo Brano. Et après, il est devenu le porte-parole de ce parti avec Andrzej Leper. Mais après, quand Samo Brano a quitté le Parlement, parce que ça, il faut dire que Piskorski, pendant deux ans, il était le membre du Parlement des polonais. Et après, il a créé son propre parti qui s'appelle Zmiana. Politiquement, Zmiana peut dire que c'est un peu mélange, d'un côté c'est le gauche patriotique. Il y a beaucoup de choses qu'il dit, c'est un peu la même que Mélenchon. Mais aussi, il faut dire que les choses qui différencient les Zmiana de d'autres partis qui existent en Pologne, c'est sa intéressement des trucs géopolitiques, qu'elle veut... Zmiana, elle fait bataille pour quitter l'OTAN par Pologne. Et aussi, ça, il faut dire aussi que depuis 2015, en Pologne, il y a les bases militaires des États-Unis. Et Zmiana, je pense que c'est la seule partie, ou presque la seule partie qui combatte pour dégager tous les soldats américains de la Pologne. Pour partie, pour partie Zmiana, c'est la occupation de la Pologne par les américains. Et aussi, les Zmiana ont beaucoup d'autres... Différentes politiques étrangères que d'autres partis, sur les questions de l'Ukraine, de la guerre en Syrie, de la Libye, et bien sûr, d'autres analyses de ce qui se passe en Russie. Et Piskorski, lui, il était le dirigeant des partis, mais aussi, il faisait sa activité un peu journalistique, un peu politique, un peu publicistique. Il était actif dans les médias russes, en langue anglaise et en langue russe. Il participait dans les discussions. Beaucoup de fois, il donnait interviews. Et... Et... Ça, c'est la position dominante en Pologne, dans les sociétés polonaises. Bon, voilà, petite présentation d'activité politique de Mateusz Piskorski. Et après, il était arrêté par les polices politiques polonaises, qui s'appellent ABVU, et accusé que lui, il est espion de la Russie. Mais il était accusé, mais il n'avait pas donné aucune preuve. Et... Il n'y avait aucun tribunal. Depuis 16 mois, il était arrêté, comme ça. Et ça, il faut dire que c'est un espace d'Union européenne, qui dit que c'est un espace démocratique, avec liberté de parole, et tout, et tout ce blablabla. Et on voit, avec l'exemple de Piskorski, que l'Union européenne, il n'y a aucune liberté de parole, il n'y a aucune démocratie pour les gens qui critiquent les politiques étrangères des pays occidentaux, qui critiquent les OTAN. Voilà. Je sais bien que la majorité de l'extrême-gauche français, ce ne sont pas les gens qui sont intéressés pour combattre pour la libération de Mateusz Piskorski, parce que, comme on voit, par exemple, qu'est-ce que le nouveau parti anticapitaliste dit sur la question de l'Ukraine ? Ils disent exactement la même chose que les gouvernements français, que les médias bourgeois français, qu'il faut supporter les révolutions ukrainiennes contre les Russes et tout ça. Mais, peut-être, il y a quelqu'un en France qui n'est pas idiot, qui supportait les combattants anti-impérialistes. Et pour lui, je veux répéter encore une fois qu'il y a les prisonniers politiques en Pologne, qui s'appellent Mateusz Piskorski, et il faut faire quelque chose pour lui ici. Et c'est un grand scandale que, depuis 16 mois, il y a quelqu'un qui a arrêté, pour raisons politiques, pour sa dénonciation de présence militaire des soldats américains en sol polonaise. Moi, je suis communiste, politiquement, je n'ai rien à voir avec Piskorski, mais sur les questions d'anti-impérialisme, je suis solidaire avec lui, je suis solidaire avec le parti Zmiano aussi, parce que je voudrais dire que cette partie qui a été créée il y a deux ans, elle n'est pas, depuis aujourd'hui, n'est pas enregistrée, elle est illégale. Il a essayé beaucoup de fois, il a fait toutes les procédures nécessaires, bureaucratie, administratives, pour légaliser les partis, mais le gouvernement polonais ne veut pas légaliser les partis qui sont contre Otam. Parce qu'en Pologne, la démocratie, ça finit là-bas où les partis commencent à être anti-américains. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté de parole pour quelqu'un qui dit ouvertement « les soldats américains dégagent de Pologne ». Voilà, camarades, je vous invite à propager cette information sur votre site internet, votre blog, où vous pouvez, et si vous êtes intéressé des collaborations, on peut organiser ensemble quelque chose, par exemple devant l'ambassade polonais à Paris. Parce qu'il faut faire quelque chose, il faut montrer notre solidarité avec les militants anti-impérialistes qui est en prison et en polonais. Salutations communistes.